Ne pas faire les choses drastiquement En fait vous allez faire le yo-yo sans cesse et c'est clairement pas le but Ça a des répercussions même sur votre cerveau, sur votre productivité Et oui, quand on est vegan c'est possible d'avoir un apport en protéines suffisant Les calories ne sont pas votre ennemi Mangez de rien, c'était le conseil du siècle Hello les gars j'espère que vous allez bien Bienvenue dans l'épisode 2 de la série que je ne sais toujours pas comment elle s'appelle Parce que comme je vous l'ai annoncé lors de ma précédente vidéo Je commence une petite sèche, petite paire de gras, vous appelez ça comme vous voulez Et du coup voilà je fais une série de vidéos avec tous mes bons conseils Je vais vous partager mes entraînements, ce que je mange etc Et j'ai trop trop hâte pour les prochaines vidéos Franchement je pense que vous allez trop kiffer Petit disclaimer quand même Ce que vous allez voir dans cette vidéo Enfin en gros genre ce que je vais manger C'est pour mes besoins, mon métabolisme à mon rythme de vie Enfin voilà, chaque personne a des besoins différents Donc retenez bien ça Inutile de recopier ce que je mange De recopier ce que notre influenceuse mange Vous n'aurez pas les mêmes résultats qu'elle dans tous les cas Voilà parce qu'on est tous différents Donc retenez bien ça, je ne mange pas pareil tous les jours Il y a des jours où j'ai d'autres envies Des jours où j'ai moins faim à un moment de la journée Enfin bref, ça varie tous les jours Donc voilà, c'est à petit peu près tout J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire Et qu'elle va vous aider J'ai essayé vraiment de vous partager un maximum de valeur Et pas juste vous montrer ce que je mange un peu random comme ça Si ce n'est pas encore le cas Évidemment, abonnez-vous à la chaîne si mes vidéos vous plaisent Et laissez un like et un commentaire à cette vidéo Ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne Et je vous laisse avec la vidéo Bonjour les amis J'espère que vous allez bien J'ai vraiment envie de me coucher Il est genre 5h40 Et puis on va aller à la salle S'entraîner, n'est-ce pas ? Ouais, je vous avoue que la motivation N'est pas à son plein Aujourd'hui, je fais une séance De biceps ou de triceps, je ne sais pas encore Et voilà, on va se motiver Sous-titrage ST' 501 Bon les gars, je suis bien arrivée à la salle Du coup, il est déjà 6h40, je crois Je suis un peu à la bourre Mais bref, je suis dans ma salle privée, n'est-ce pas ? Non, c'est faux En gros, c'est une salle qui a ouvert Il n'y a pas très longtemps ici Et je trouvais le décor incroyable pour filmer Du coup, j'aurais demandé si je pouvais venir m'entraîner tôt Parce qu'en plus, l'autre salle qu'il y a ici Elle n'ouvre pas avant 7h30 Et je trouve ça très chiant Et c'est trop cool parce que je peux aussi filmer, etc On va commencer Je vais m'échauffer Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo Une semaine d'entraînement Où je vous montre vraiment ma routine sportive Pendant une semaine Et où je vous explique Genre tous les entraînements que je fais Je pense que ça peut être cool Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait encore Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires Et puis c'est parti Let's go s'entraîner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, c'est l'heure du petit déj Je vais faire une ice cream Quand je suis ici, j'adore me faire des ice cream Parce que Jay fait chaud Et que j'ai un blender de qualité C'est le Thermomix qui mixe Thermomix qui mixe Hyper bien Vous n'avez même pas besoin de mettre de liquide Genre ça fait une texture de glace Trop bon Donc voilà Et aujourd'hui, je vous partage la recette Qui a fait beaucoup parler sur Instagram Je ne sais pas si vous avez vu Mais j'avais mis une story En gros avec une ice cream au chocolat Et vraiment genre ça a une texture de mousse au chocolat Et ça a le goût du mousse au chocolat C'est incroyable Voilà Et c'est... Il n'y a pas plus simple Donc c'est juste en fait Des bananes congelées En général, j'en mets genre 200 grammes à peu près Ensuite, une cuillère à café de cacao en poudre Ensuite, je mets 25 grammes de protéines en poudre vivo au chocolat Et c'est tout Donc hyper simple Trois ingrédients protéinés Et extrêmement bons Genre vraiment Ok, c'est l'heure de la dégustation Je ne sais pas si on en parle Mais juste regardez-moi Cette merveille Incroyable C'est presque en train de dépasser les pourrides Je ne sais pas si vous me croyez Trop bon Je suis en train de me faire attaquer par les moustiques C'est un calvaire Mon dieu Du coup, en mangeant ma nice cream Je vais vous donner mon premier tips Je pense que c'est l'un des plus importants selon moi Réduire vos calories petit à petit Ne pas tout faire du jour au lendemain Et ne pas faire les choses drastiquement Tout simplement parce que déjà De un, votre corps a besoin de s'habituer Si vous le forcez à faire les choses d'un coup Alors certes, vous allez perdre du poids Rapidement, oui Mais en fait, vous allez tout reprendre Une fois que vous allez arrêter Parce que c'est pas durable C'est pas quelque chose que vous pouvez faire sur le long terme Et encore une fois, votre corps est intelligent Et si vous lui en demandez trop d'un coup Oui, il va peut-être réagir sur le coup Mais il va tout reprendre directement Et en fait, vous allez faire le yo-yo sans cesse Et c'est clairement pas le but Oubliez tout ce qui est challenge, diète, régime en deux semaines Franchement, j'en ai un petit peu marre de voir ça encore Je ne comprends pas que ça soit encore d'actualité Et qu'il y ait encore des gens qui pensent Que c'est une bonne chose à faire Vraiment, soyez vigilants avec ce que vous voyez Sur internet, sur les réseaux sociaux, peu importe Moi, je vous dirais jamais que vous pouvez avoir des abdos en deux semaines Des fesses bombées en trois semaines Et changer du tout au tout en trois semaines Enfin bref, genre c'est vraiment pas réalisable Au niveau santé, c'est une catastrophe, clairement Si vous avez des objectifs physiques, c'est ok Mais vous devez vraiment, vraiment, vraiment écouter votre corps Et faire les choses petit à petit Pour tout simplement ne pas brusquer votre corps Et voilà, que ce soit fait d'une manière qui est saine Et d'une manière qui est durable Voilà, sur ce, je vais finir mon breakfast Et on se retrouve après Ok les gars, je m'apprête à aller faire à manger Du coup, deuxième tips de la journée Manger des légumes Déjà, c'est bon pour la santé, voilà C'est riche en micronutriments, vitamines, minéraux Ton corps en a besoin C'est vrai que quand je souhaite perdre un petit peu de gras, etc Je fais plus attention à ça, déjà Parce que c'est important pour la santé Ça a des répercussions même sur votre cerveau Sur votre productivité, etc Il y a plein de légumes, franchement Si vous n'aimez pas les légumes Je vous jure que c'est parce que vous les cuisinez pas bien Parce que c'est obligé qu'il y a un légume que vous aimez Et du coup, j'en viens à mon prochain point Assaisonner vos plats Essayez d'être inventif, on va dire, en cuisine Essayez des choses Essayez des nouvelles saveurs Voilà, assaisonner avec des épices Avec des sauces Avec tout ce qui va être pesto maison, etc Enfin vraiment, il y a plein de choses à faire Et pareil, tester des façons de cuire vos légumes différentes Ça peut être du coup à la vapeur Mais après ça peut être au four aussi avec genre de huile d'olive Des épices à la poêle Enfin vraiment, il y a plein plein de manières différentes de le faire Bien sûr, c'est pas parce que je vous conseille de manger des légumes Qu'on doit abandonner les féculents Bien au contraire Mais voilà, l'important c'est vraiment d'avoir une assiette qui va être complète Où vous avez vos protéines, vos féculents, vos légumes Votre source de graisse saine Et puis voilà quoi Donc c'est tout Pour ce midi, on a du tofu Qui comme ça, je vous l'avoue, n'est pas très appétissant Et je vais me faire un bol avec des pommes de terre Des épinards, de l'avocat Et je vais faire genre une sauce cacahuète pour le tofu Donc voilà, je vous montre tout ça Petite précision, je sais que c'est pas focus sur ma dette Mais c'est pas grave Les pommes de terre, je les ai pré-cuites Enfin je les ai cuites hier soir du coup Organisation, donc là j'ai juste à les faire réchauffer Et je pense que je vais les mettre au four pour que ça fasse un peu crispy Du coup, voilà ce que je vais utiliser pour la sauce Donc on a de la sauce soja Ça c'est du vinaigre à sushi Je vais en utiliser un tout petit peu Du peanut butter Du sirop d'érable Et juste de l'ail et du piment d'Espelette J'endricerie à donner un seul ton Et puis on Bon les gars mon lunch est servi Franchement ça a l'air trop trop bon C'est le genre de bol que j'adore Et en ce moment j'ai une passion pour les patates Ne me demandez pas pourquoi Et en gros peut-être que vous allez me trouver bizarre Mais je rajoute du yaourt de soja nature En général je le mélange avec la moutarde Et je trouve ça trop bon Du coup je vais goûter le tofu déjà Cette sauce incroyable Les pommes de terre c'est la vie Du coup j'ai rajouté mon yaourt avec ma moutarde Regardez-moi C'est merveille Du coup je profite de ce repas Pour vous donner mon quatrième tip Ce qui va être garde un apport en protéines élevées Alors attention il s'agit pas de Overdoser son apport en protéines Je vois souvent genre sur tiktok Surtout je sais pas pourquoi Surtout des filles qui font à peu près mon poids et tout Qui mangent jusqu'à 150 grammes de protéines par jour Genre multiplier son apport en protéines X3 par rapport à son poids de corps Ça sert à rien parce qu'en fait ton corps Il pourra pas l'absorber Mais en tout cas voilà Moi je veille à avoir un apport assez élevé Ou en tout cas suffisant parce que forcément quand vous êtes en déficit calorique vous allez avoir tendance à perdre du muscle et c'est normal Certes on cherche à perdre du gras en premier et c'est pour ça justement que les protéines vont être intéressants parce qu'elles sont là pour garder ce muscle et pour tout simplement entretenir cette masse musculaire Mais vous allez forcément en perdre un petit peu et c'est normal pas d'inquiétude Et oui quand on est vegan c'est possible d'avoir un apport en protéines suffisant Comme je vous dis je compte pas mes calories mais je sais à vue d'oeil et par rapport à ma connaissance et tout que j'ai assez Ça m'arrive de temps en temps de compter les protéines Enfin pour être sûre que j'ai un apport en protéines qui est assez par rapport à mes objectifs C'est important de manger assez parce que sinon vous allez fondre et c'est pas l'objectif Donc voilà c'était mon quatrième tips Et je vais manger parce que j'ai très faim Mais on se retrouve quand j'aurai faim Bon les gars j'ai passé littéralement mon après-midi ici Voilà j'ai extrêmement la dalle Et du coup j'en profite pour vous partager mon cinquième tips Manger Voilà de rien C'était le conseil du siècle Non en vrai il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que en perte de gras, en perte de poids Quand on souhaite faire un léger déficit peu importe Il faut arrêter de manger Alors quand je dis arrêter de manger évidemment j'exagère le truc Mais en tout cas il y a beaucoup de personnes qui prônent l'arrêt des glucides Ne pas manger le soir Enfin des règles bullshit clairement qui m'énervent au plus haut point Votre corps a besoin de nourriture Votre métabolisme aussi a besoin de nourriture pour fonctionner, pour être en bonne santé Et plus vous allez aller en faveur de votre métabolisme Plus vous allez réussir votre perte de gras Et plus vous allez pouvoir manger plus même en déficit Enfin voilà donc retenez bien ça, n'arrêtez pas de manger S'il vous plaît, c'est pas des blagues, il y a vraiment des gens qui pensent qu'il faut faire ça Vous pouvez pas bouger votre corps, demander à votre corps de faire certains efforts Si vous n'avez pas assez d'énergie pour faire ces efforts Et encore une fois si vous êtes dans la privation, ça va tout faire Sauf ce que vous voulez à la fin de la journée A trop priver votre corps comme ça, il va se mettre en mode réserve Et il va tout stocker Donc c'est tout sauf ce qu'on veut Les calories sont vitales J'en ai besoin pour bouger mon corps J'en ai besoin pour réfléchir J'en ai besoin pour être productive Pour être en bonne santé Alors je sais très bien que c'est beaucoup facile à dire qu'à faire Je ne juge personne Je dis juste que les calories ne sont pas votre ennemi Et oui vous pouvez avoir des objectifs physiques Tout en ayant une bonne relation à la nourriture Tout en écoutant votre corps Donc ne vous mettez pas la pression, ça ne sert à rien Laissez-vous du temps Et puis que dire de plus Je vais aller voir dans mon placard ce qu'il y a à manger Et on se retrouve pour le dîner Je suis littéralement en train de snack Des patates genre J'ai hyper faim Je suis dans mon frigo genre Qu'est-ce que je vais manger ? Je vais faire un curry Voilà, j'ai décidé Avec genre pois chiches, légumes, tempeh Ça s'annonce pas mal du tout 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 C'est Maxi C'est la fin de C'est la fin C'est la fin Perfect purple, pretty boy inside a circle Singing, let's go pop that bubble Go and find a little trouble in Chinatown Drinking sake like American man Wearing a mask that we share with our friends We all like parties, pretend Let the drawing be dealt with our friends Give me trust, give me love I want more than what it was I think I'll party to death It's too late to save me, I'm already dead Give me trust, give me love I want more than what it was I was just an addict in my mental box talking it Really, I'm the captain on a ship that's in perpetual sync Like I exist inside a kitchen and the faucet is Kick These just words from a queen He'll be lost in the mix Talking again like he got complex, big Wanna cover on complex And a mask just to keep it all in We all like parties, pretend That the drawing is dealt with our friends Du coup je me suis dit que j'allais vous donner mon sixième conseil en me démaquillant Je pense que vous l'avez vu pendant la vidéo Mais je n'exclus aucune catégorie d'aliments C'est à dire que je mange des protéines, je mange des glucides, je mange des lipides, je mange des légumes Mais je sais que la première idée qui vous viendrait à l'esprit si vous voulez perdre du poids Ça va être le fait du coup de supprimer les glucides de son alimentation Et c'est vraiment une grosse erreur Tout simplement parce que les glucides sont votre source principale d'énergie, déjà faut pas l'oublier Et que votre corps a besoin de tous les macronutriments, que ce soit les protéines, les glucides et les lipides Et pareil en ce qui concerne la diète keto Parce que ça c'est pareil, ça a été un peu à la mode à un moment Je dis pas si ça fonctionne sur toi qui me regarde, c'est ok Et genre you do you, comme on dit C'est juste que c'est jamais quelque chose que je recommanderais tout simplement Parce que notre corps est pas fait pour ça, ça n'inclut aucun glucides quasiment Déjà la vie est très triste sans glucides, je veux dire à le dire Genre vraiment je comprends pas Vous allez mettre votre corps à un stade de privation qui est trop extrême Par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire Et c'est encore une fois la même chose C'est à dire que vous allez peut-être perdre d'un coup Mais vous allez aussi tout reprendre d'un coup Donc voilà, je dis ça, je dis rien En fait c'est assez simple quand on y réfléchit Le fait de faire quelque chose d'un coup du jour au lendemain C'est voué à l'échec en fait Mais c'est pareil dans n'importe quel domaine Si vous allez en salle de sport pour la première fois par exemple Vous n'allez pas savoir directement faire un squat à 100kg avec une bonne technique Ou faire un dips ou faire une traction Enfin en fait c'est pareil quand votre corps n'est pas habitué à faire quelque chose Faut y aller doucement et pas le brusquer Voilà donc c'est exactement pareil en ce qui concerne votre alimentation J'insiste là-dessus Je vais faire mon washout parce que oui je m'y tiens Et je vais aller regarder mon épisode de You Je vais dormir, il est genre 20h là Et on se retrouve demain je pense Pour le dernier tips Là on est le lendemain du coup que le jour où j'ai filmé la vidéo Mon dernier conseil n'est autre que Mangez ce qu'il vous plaît Mangez ce que vous aimez Je sais qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui ont l'habitude de manger Tout ce qui est mal bouffe, aliments transformés etc Et qu'on soit d'accord Un repas simple peut être tout aussi calorique qu'un McDo Mais juste comment vous allez vous sentir Et surtout ce que ces aliments apportent à votre corps Enfin voilà c'est des calories qui sont vides la plupart du temps C'est du transformé, il y a beaucoup d'additifs Et c'est pas ce qui nous fait nous sentir bien Qu'on soit honnête En tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses Et très clairement je préfère 20 fois manger une pizza Genre avec des bons aliments dedans Ou une pizza faite maison Plutôt qu'aller manger McDo tous les jours C'est très extrême ce que je prends comme exemple Mais je pense que vous avez compris Et si vous avez un petit peu du mal à changer vos habitudes par rapport à ça Moi le conseil que je pourrais vous donner C'est trouver des alternatives healthy A ce que vous aviez l'habitude de manger Il y a 46 000 recettes sur internet Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires Si ça vous intéresse une vidéo où je reproduis des recettes qui sont pas healthy Et où je vous les donne healthy et protéinées Je pense que ça peut être une très bonne idée Je viens d'avoir une idée très intelligente Voilà Au fur et à mesure quand vous allez prendre l'habitude de manger Beaucoup plus sainement Et que vous allez voir les effets que ça a sur votre corps Sur votre journée, sur votre productivité Enfin en fait tout est lié Mais à la fin de la journée Il faut vraiment que vous mangez ce qui vous fait plaisir C'est super important pour pouvoir durer sur le long terme Encore une fois Je vous laisse N'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire Si cette vidéo vous a plu Et à vous abonner à la chaîne Bien sûr Si ce n'est pas encore fait Et à vous abonner à mon Instagram Que je vous mets quelque part par là Je poste très souvent des entraînements Des conseils en nutrition Ma vie Voilà Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz